Une affaire qui fait trembler le monde du football. Kylian Mbappé est visé par une enquête pour « viols et agressions sexuelles », comme l'a révélé la presse suédoise. Le capitaine des Bleus a fait savoir par l'intermédiaire de son avocate qu'il démentait formellement ses accusations. Le joueur assure que leur relation sexuelle aurait été consentie. Il aurait notamment conservé des messages écrits de leurs échanges pour appuyer ses propos. Le 17 octobre 2024, les chroniqueurs ont évoqué l'idée des contrats de consentement, ou contrats sexuels, notamment utilisés par des célébrités américaines. Ils assurent que les deux partenaires sont bien consentants avant toute relation sexuelle. Interrogé à ce sujet, Guillaume Janton a été pointé du doigt. D'après lui, il y aurait un risque pour qu'une fille, qui se rapproche d'un footballeur de Ligue 1, soit uniquement intéressée par l'argent. Son discours a interloqué les autres chroniqueurs. Gilles Verdez est le premier à l'avoir mis en garde sur sa vision de « la vénalité des femmes ». Cyril Hanouna s'est aussi montré particulièrement agacé par Guillaume Janton. « C'est ça qui me rend fou. Je trouve que c'est incroyable ce que tu dis. Si un garçon fait ça, on dit « c'est un beau gosse ». Si une fille fait ça, on dit « bah voilà, c'est une fille, et truc ». Une vision complètement dépassée, en 2024, aux yeux de l'animateur. « Les filles font ce qu'elles veulent, et les garçons font ce qu'ils veulent », a rétorqué Cyril Hanouna. Il n'en avait pas fini avec son chroniqueur, ne le laissant pas s'exprimer. « Là, vous êtes vraiment à l'ancienne. Vous avez la coupe de Claude François, et bien retourné à son époque. » A lancé le complice de Jean-Michel Maire. Guillaume Janton a tenté de clarifier son propos, en vain, qualifié des « aigris des soirées » par le présentateur. Sous-titrage Société Radio-Canada